point de presse du conseil des ivoiriens pour la résistance le signe ivoirien ivoirienne l'heure est venue de rassembler toutes nos énergies forces et ressources pour voler au secours de notre mère patrie la côte d'ivoire il est vrai que certains de nos compatriotes et non des moindres pensent que le peuple de côte d'ivoire a été vaincu par le régime de Ouattara du 30 octobre 2020 et qu'il faut par conséquent baisser le pays entre les mains de son clan d'autres se sont déjà inscrits et sont désignés candidats aux législatives pour accompagner le RDR et RHDP à cette autre parodie d'élection une telle posture légitimera sans doute le mandat légal et anticonstitutionnel de Ouattara que nenni le peuple de côte d'ivoire a dit non à la mascarade d'élections présidentielles du 30 octobre dernier il dit encore non aux législatives dans lesquelles l'opposition ivoirienne s'est engagée car ce peuple se souvient encore de suite à l'appel de cette même opposition à la désobéissance civile les ivoiriens se sont majoritairement levés pour faire barrage à la forfaiture des DRAMAN Ouattara cette très grande mobilisation a réussi à réduire la dernière présidentielle ivoirienne aux militants et sympathisants de DRAMAN qui ne représente que 8% de la population électorale lors de cette désobéissance civile de nombreux ivoiriens y ont laissé leur vie en plus des dégâts matériels tant publics que privés nous avons encore à l'esprit la décapitation du jeune guessantoussin de Daokro par les miliciens de DRAMAN Ouattara ainsi que de nombreux de nos compatriotes qui ont aussi trouvé la mort et d'autres qui portent aujourd'hui des séquelles indélébiles tant physiques que physiologiques voici en outre un régime qui dix ans durant n'a rien fait pour assurer les revenus de nos planteurs ceux-là même qui sont les piliers du développement de notre pays il s'agit en premier lieu de nos producteurs de cacao et ensuite les planteurs d'anarkab dva et autres producteurs agricoles encore moins permettre à la jeunesse ivoirienne ni de se procurer un premier emploi ni de mieux se former pour assurer la relève c'est ce régime qui a caporalisé toutes les institutions régaliennes de la république qui tente par tous les subterfuges de se maintenir au pouvoir en cherchant à humilier l'opposition dans une parade d'élection les fils et filles à l'intérieur et à l'extérieur de la côte d'ivoire disent non à un gouvernement et à une opposition politique qui ont perdu la confiance de tout un peuple c'est ainsi que certains parmi ces ivoiriens résidentes aux états unis d'amérique en europe et en côte d'ivoire ont mis sur pied le conseil des ivoiriens pour la résistance du cire le 30 décembre 2020 le cire est un mouvement citoyen indépendant à équidistance des partis politiques qui travaillent en collaboration avec le mouvement de la désobéissance civile non au troisième mandat en côte d'ivoire et qui lance un appel solennel à la nation ivoirien ivoirienne de nos villes de nos villages et à travers le monde le contrat social entre le peuple ivoirien et le régime de Draman Ouattara est rompu le cire fait donc appel à tout le peuple ivoirien à se préparer et à s'attendre à des mots d'ordre du rassemblement patriotique pour s'opposer dignement par tous les moyens légaux pour faire barrage à la forfaiture du régime illégal de Draman Ouattara fait à Mayville Wisconsin USA ce 23 janvier 2021 le directoire du cire nous vous remercions merci 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 merci